vous êtes là salut les gens aujourd'hui on va parler d'une caméra au kit qui est top c'est la logis circle 2 un setup de rêve on scanne avec QR code et ça marche direct je vais aussi vous parler de plein d'autres caméras qu'on peut activer des caméras ip et plein d'autres genres de choses des caméras usb via homebridge on en parle direct dans la vidéo et oui c'est ça on va parler de caméra bon j'ai pas une grosse communauté je crois que vous êtes cette à me suivre sur youtube mais dans les commentaires vous m'avez déjà parlé de caméras est ce qui vous intéresse le plus c'est les caméras alors j'avoue que moi j'aime ça aussi j'en ai installé quelques-unes à la maison que ce soit la logitech circle 2 qui est assez simple à installer ou que ce soit des systèmes à installer via homebridge et un petit raspberry pi installé sur votre réseau domestique franchement les deux systèmes sont assez simples à utiliser à partir du moment où on est un geek on commence par l'un je vous explique l'autre ensuite logis circle 2 on parle de quoi on parle de ça c'est une petite caméra hyper pratique fabriquée par logitech logis circle 2 c'est la deuxième version cette version est de manière native compatible home kit alors attention regardez bien cette boîte ceci est le setup avec une batterie je vous montre la version sans la boîte ceci est une logis circle avec batterie elle marche complètement sans fil elle est wifi c'est génial mais cette version n'est pas compatible home kit elle sera uniquement utilisable via l'application de logis logitech qui s'appelle circle et qui permet de gérer les caméras cette version ici est effectivement compatible avec home kit de manière native donc il ya juste un petit togle à activer je vous montre dans la vidéo tout à l'heure comment ça fonctionne alors moi j'ai les deux à la maison j'ai la version avec batterie qui est dans le hall d'entrée qui me permet d'être prévenu si jamais il ya des gens qui rentrent chez moi quand je suis pas au courant et celle ci la version filaire qui est intégrable home kit me permet d'avoir une vue sur la salle à manger et la cuisine alors de la même manière et ça c'est vachement intéressant quand on intègre la logis circle dans un environnement home kit il est également il met également à disposition un petit détecteur de mouvement donc grâce à la caméra j'ai pu étendre la zone sur laquelle je pouvais détecter les mouvements dans le salon ça c'est quelque chose qui est quand même vachement pratique alors je vais vous montrer là vous allez voir on va passer sur l'application alors normalement elle est disponible sur ipad elle est disponible sur iphone je l'utilise essentiellement sur iphone parce que en déplacement sinon sur l'ipad on a toujours la possibilité de checker les différents setup qui sont faits et les différents endroits de la caméra alors je vais vous montrer il y en a une qu'on a en main ici celle ci et donc du coup si on regarde les différents les différents les différentes zones on va elle devrait sans trop tarder à apparaître ici voilà donc on a appuyé pour la réveiller et donc elle devrait pas tarder à s'allumer et à montrer notre tronche voilà c'est ça donc c'est assez cool je trouve que c'est assez pratique c'est complètement sans fil vous voyez vous pouvez pas le voir vous le voyez ici et donc c'est complètement sans fil moi je trouve que c'est quand même un assez incroyable il ya une un micro et un bafle dedans donc vous pouvez entendre ce qui se passe dans la pièce et vous pouvez aussi communiquer avec des personnes qui éventuellement seraient dans les pièces donc voilà c'est quand même assez cool on retrouve les deux les deux setup de caméra dans l'application logitech et à partir du moment où elles sont intégrées à home kit vous les retrouvez également dans l'application home de apple donc là on retrouve la caméra du de la cuisine qui nous affiche toute la zone salle à manger cuisine qui nous permet d'activer désactiver les lumières maintenant c'est ce que vous attendez tous on va parler du raspberry pi le raspberry pi et l'installation de home kit sur le raspberry pi alors il faut que je sois complètement honnête avec vous je n'ai pas réussi à setuper l'activation du flux vidéo donc j'ai une image à peu près toutes les dix secondes de ce qui se passe dans la pièce de la caméra du salon où vous avez un peu même une petite vue du setup pour avoir un petit peu de lumière vous êtes on va dire ça comme ça assez conciliant sur la lumière de du setup et on retrouve également l'autre caméra qui est le hall d'entrée et qui elle est une veux tu bien passer au hall d'entrée voilà la caméra du hall d'entrée qui elle est une gopro que j'ai setup et également via home bridge pour pouvoir l'intégrer dans mon petit système home kit on va passer à une vision de l'ordinateur je vais essayer de pouvoir continuer à recorder le son et vous montrer comment ça fonctionne c'est assez sympa alors attention c'est parti et few moments later voilà donc le setup qui est loin d'être le setup de rêve mais c'est la seule solution que j'ai trouvé pour pouvoir vous montrer comment ça se passe dans un raspberry pi on lance le raspberry pi comme si de rien n'était tout va bien il ya un interface graphique donc en plus c'est facile on espère que la souris est toujours reconnue mais oui ça se passe jamais comme prévu pourquoi tu dis ça on prend une jolie fille souris filaire qu'on branche sur le clavier qui va nous permettre d'activer la souris en bloquer mais non ouais c'est quand même ça va marcher quand même voilà ça marche pas mais ça marche quand même voilà on se débarrasse de ça et ça nous fait le plus grand bien alors évidemment moi j'ai déjà installé home bridge et tout ça donc pour lancer home bridge il suffit de taper home bridge une fois qu'il est installé voilà il est en train de se set up et il affiche tout les petites choses donc j'ai rajouté le u smart things le nest des caméras toutes sortes de choses donc voilà ça c'est fait maintenant sur tout ce qu'on va vous montrer c'est comment est-ce qu'on set up une caméra alors la première chose c'est de rentrer dans les conflits de home bridge donc il faut aller dans comme ça vous allez me dire mais ça n'a pas fonctionné bien évidemment on va faire un anneau devant voilà il ouvre le fichier magnifique fichier on va mettre en plus grand histoire que tout le monde voit donc qu'est-ce qu'on a comme script de caméra voilà on script de caméra le premier truc que j'ai fait avec caméra motion c'est l'intégration de cette petite caméra usb que j'ai branché sur le raspberry pi je vais vous mettre dans les commentaires du la vidéo comment est-ce qu'on peut bien réussir à faire pour installer motion qui permet de transformer n'importe quelle caméra usb en détecteur de mouvement donc c'est plutôt intéressant mais c'est surtout celui là qui va intéresser tout le monde donc ffmpeg omx donc effectivement j'ai utilisé ce script pour plusieurs sources différentes donc que ce soit ici un nexus 7 ou la gopro et donc à chaque fois on va référencer donc la source de la vidéo donc ça vous allez le retrouver dans dans l'application que vous montrerai sur le nexus 7 très clairement c'est assez simple vous retrouverez donc je vais pareil mettre dans le lien en lien dans la description ou télécharger ce magnifique petit plugin caméras ffmpeg-omx pour pouvoir mettre en plus comme plugin dans votre home bridge de manière à pouvoir gérer les caméras ip le nexus 7 qu'on allume je vais vous expliquer un petit peu dessus il y a une application à télécharger qui est gratuite qui peut télécharger sur n'importe quel android du moment qu'il est un tout petit peu récent alors je vais vous montrer comment on ajoute tout ça donc je vais allumer ici la tablette donc ici on voit que le programme en question donc je vous parlais tout à l'heure voilà donc vous avez ici ip webcam ip webcam je sais pas si vous voyez ip webcam à télécharger vous le lancez vous allez tout en bas vous cliquez sur démarrer serveur il va lancer serveur vous indiquer où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher le flux vidéo et où est-ce que vous allez pouvoir aller chercher les informations statiques et donc maintenant que cette vidéo est là je vais la mettre sur un petit pied alors on a été chercher les petits pieds pour la tablette nexus qui fonctionne donc vous la voyez elle affiche le contenu super on va la planter par ici voilà super et donc ici on va aller prendre la tablette on va aller appuyer ajouter un accessoire évidemment on peut pas le scanner et il nous propose ici effectivement comme vous pouvez le voir la nexus cam donc on va la choisir il nous dit évidemment que c'est pas un quoi c'est pas un certifié home kit alors on le sait bien parce que tout ce qui passe par home bridge c'est rarement certifié home kit donc on va poursuivre l'ajout on va nous demander de rentrer le numéro alors là on va retourner dans notre setup plus haut récupérer le code de notre 453 qui est effectivement le code d'activation du pont qu'on a déjà rajouté donc le pont home bridge voilà on va choisir ici la pièce en question donc nous sommes ici dans le salon donc paf on va l'ajouter dans le salon on va l'inclure dans les favoris ok et voilà la caméra qui s'affiche ici vous avez donc ajouter une caméra tout ce qu'il y a de plus cheap parce que c'est difficile de trouver moins cher votre petit nexus que vous n'utilisez plus ou alors un vieux téléphone que vous n'utilisez plus bon alors évidemment il va bien entendu falloir penser à mettre une prise de courant dessus parce que si vous voulez que le contenu puisse être affiché va quand même falloir la prise de courant alors de là ce but not least maintenant qu'on a ajouté une caméra ip comme ça en ajoutant juste un ffmpeg omx comme petite chose de notre Raspberry Pi bien nous voilà muni d'une quantité hallucinante de caméras à la maison et grâce à ça on va passer sur la vue avec l'applet tv et donc l'applet tv a une petite application que je trouve vraiment sympa oulala ça va très fort on va mettre moins fort voilà qui s'appelle home cam et qui reprend l'ensemble des caméras qui sont ajoutés dans voilà la caméra du salon est revenu il n'y a qu'une seule caméra c'est bizarre il n'a pas encore pris la précédente peut-être que quand on relance l'application on va essayer de relancer l'application dessus voilà hop on relance l'application et voilà il affiche toutes les caméras donc on a l'ensemble des caméras de la maison les quatre qui vont s'afficher alors évidemment ces trois là seront en statique malheureusement parce que effectivement pour le moment ben on n'a pas plus que du statique via le home bridge mais c'est déjà pas mal ça vous permet d'avoir une idée claire sur ce qu'il y a qui se passe chez vous alors on avait dit qu'on parlerait du script de la caméra gopro mais ça commence déjà à faire long donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui et je vous ferai une petite vidéo sympa qui parle de tout le reste voilà bah écoute j'espère que ça vous a plu et j'espère que je pourrai bientôt faire d'autres vidéos à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501